Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue parmi nous, vous êtes présente dans cette salle, mais aussi en visio, vous êtes à distance, vous assistez en fait ce colloque sur tout le territoire. Donc vous vous remercie d'être présente aussi parmi nous. Je vais me présenter brièvement, je suis Marina Alrubaé, je suis journaliste et aussi la cofondatrice de Les Edant & Co, une agence de conseil à rage qui accompagne aussi les salariés à mieux accompagner leurs salariés Edant dans leur vie pro et perso. Donc moi-même, je suis heureuse d'animer ce colloque qui a pour titre Edant un défi pour les entreprises. C'est un honneur aussi de... Monsieur Coulomb, bonjour. Donc c'est un honneur de l'animer aujourd'hui parce que c'est un sujet, moi, qui me touche personnellement. J'ai eu à travailler comme une ancienne salariée et je suis aidante aussi de mes parents qui sont sourds. Mon associé Sigridjo, qui est aussi dans la salle, a aussi accompagné sa mère qui a eu la bandie de Parkinson et a dû aussi concilier vie pro et perso. Donc c'est un sujet qui touche des millions de personnes en France et qui impacte aussi les entreprises dans leur organisation. et ça impacte aussi leur productivité, leur performance sur du long terme et qui les pousse aussi à changer leur politique. Donc c'est un sujet de société qui s'invite dans le débat. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'intervention des deux présidents. Donc j'invite M. Coulomb qui est là, président de la coopération santé et M. Martin, qui est le président délégué du mouvement des entreprises de France. Donc bienvenue. Merci d'ouvrir ce colloque. Donc on l'ouvre avec vous. J'ai une question pour vous, M. Coulomb, sur l'importance d'avoir saisi ce sujet pour coopération santé. Pourquoi avez-vous choisi cette thématique-là ? En gros, pour trois raisons. La première, vous l'avez dit, il y a plus de 10 millions de Français qui sont concernés. La deuxième, c'est qu'en perspective, compte tenu à la fois du vieillissement de la population et de l'impact des pathologies chroniques, il y en aura de même beaucoup plus. La troisième, c'est que ce sujet, il est transversal. Il touche bien sûr le monde médical, le monde médico-social, les professionnels de santé, les industriels. Bref, c'est dans l'ADN de coopération santé de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du système cassent les closons pour essayer de mieux prendre en charge les patients. Et c'est vrai aussi pour les aidants et peut-être même particulièrement pour les aidants parce que la qualité de la prise en charge dépend non seulement de la qualité des intervenants, mais de leur capacité à coordonner leur action. Si vous avez dit, madame, que vous êtes aidante, moi, je suis un peu aidé. Et franchement, le sujet, ce n'est pas d'être aidé. Le sujet, c'est de coordonner les aidants. Et souvent, c'est le patient ou le malade ou l'handicapé qui fait cette coordination. Ce n'est pas son job, il ne le fait pas bien. Voilà trois bonnes raisons. La troisième étant, c'est l'ADN de coopération santé qui est un lieu... Vous allez me poser des questions, il me semblait. Alors qu'est-ce que c'est coopération santé ? C'est un lieu où se rencontrent l'ensemble des parties prenantes du système de soins, c'est-à-dire d'abord les patients. Nous avons quelques dizaines d'associations de patients qui sont représentées. Les professionnels de santé, parce qu'il en faut quand même un peu. Les établissements. Et puis les industriels du médicament et du dispositif médical. Alors les rassemblés, pourquoi ? Pour essayer de faire en sorte qu'on ne pallie modestement le défaut majeur de notre système qui est le fait de l'organisation en tuyaux d'orgue. Nous essayons de faire en sorte, c'est-à-dire des passerelles, entre ces différents modes industriels ou individuels, pour améliorer le système. C'est donc les trois raisons qui m'ont poussé à être tout à fait partant pour organiser cette rencontre, que je suis sûr qu'il sera positif. Je suis sûr également. Merci beaucoup. Et vous, monsieur Martin, vous êtes vous le président délégué du mouvement des entreprises de France. Alors ma question est double pour vous. En tant que représentant du monde des entreprises, et vous-même vous êtes dirigeant d'entreprises, pourriez-vous nous dire quel est l'enjeu à ce sujet ? Qu'est-ce que ça représente ce sujet pour le MEDEF et les entreprises en général ? Je voudrais commencer, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, par vous souhaiter la bienvenue dans cette maison des entreprises qu'est le MEDEF. Et rappelez que le MEDEF réunit 190 000 entreprises, salariant un peu plus de 9,5 millions de personnes. Effectivement, vous avez eu la gentillesse de le dire, je suis moi-même chef d'entreprise à la tête d'une ETI familiale qui, elle, emploie 3 000 personnes. Donc du point de vue du MEDEF, du point de vue de l'entrepreneur que je suis. Mais j'ajoute ceci, du point de vue de la personne que je suis, c'est un sujet qui me paraît absolument central. Vous avez cité quelques chiffres qu'on ne peut que partager. 10 à 11 millions d'aidants, parmi eux, plus de la moitié sont des salariés en poste. Donc c'est un sujet qui nous intéresse tous. Et pour ceux qui auraient la faiblesse de considérer qu'il ne les concerne pas aujourd'hui, ils peuvent s'attendre à ce que ça les concerne demain, soit en tant qu'aidé, soit en tant qu'aidant. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce sujet. Mais si vous me permettez, là aussi, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'humanité quand on aborde ce sujet-là. Bien sûr, on va en parler. Il y a une dimension légale, technique, réglementaire, organisationnelle. Mais c'est la dimension humaine qui doit primer. Parce qu'on ne peut pas aborder ce sujet que sur le plan technique. Voilà, je voulais insister là-dessus. Je vais faire avec une forme d'émotion, parce que comme vous tous, je suis concerné par ce sujet. Vous l'êtes particulièrement. Moi, je le suis en ce moment. Donc voilà, ce n'est pas simplement pour faire genre et parce que c'est une figure imposée liée à ma fonction que j'interviens ici. Voilà, alors, je vous rejoins là également. Ce sujet ne peut que s'accentuer dans les années qui viennent du fait de l'évolution démographique, du vieillissement de la population. On parle beaucoup de l'augmentation de l'espérance de vie, même si elle s'est un peu atténuée ces tout derniers temps. On parle un peu moins de l'espérance de vie en bonne santé, qui est en fait le véritable sujet. Et donc, la démographie fait que, je dirais, quasi mécaniquement, ce sujet déjà d'une ampleur considérable sera encore plus important à l'avenir. Et plus on ira dans le temps, plus il sera important. Donc, ce serait coupable, je dirais, à tous égards, sur le plan de l'organisation de l'entreprise, sur le plan humain, de ne pas s'y intéresser d'extrêmement près. Alors, il nous appartient, nous, entrepreneurs, de réunir les conditions qui permettent aux salariés aidants d'assumer cette responsabilité humaine, affective, mais également médicale absolument centrale. Alors, il le faut, je le redis par humanité, mais il le faut également parce que c'est un enjeu essentiel que de concilier le bon fonctionnement de l'entreprise et, autant que possible, l'exercice de leur fonction, elle n'est pas statutaire, mais de leur responsabilité d'aidant pour nos salariés. Et ce que l'on observe, c'est que, et ça se comprend tout à fait, ces salariés aidants, d'une certaine manière, ont une double, j'allais dire, une triple vie, avouable. Bien sûr, pour ce qui concerne l'entreprise, leur vie de salarié, leur vie personnelle, familiale, etc., et leur vie d'aidant qui, pour partie, recoupe leur vie familiale. Pourquoi ? Parce que toutes les études le démontrent, et on le vit, je dirais, au quotidien dans les entreprises, le fait de mener de front ces différentes vies avec une responsabilité et une charge à la fois morale, psychologique, physique, très lourde en tant qu'aidant, c'est un facteur de fatigue, de risque, au bout d'un certain temps. Ça peut être un facteur de désespérance, de burn-out, de qualité de vie au travail. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. C'est une réalité à laquelle on se doit de faire face. Donc, les dispositifs qui existent d'ores et déjà sur le plan réglementaire et légal sont assez méconnus. Ça, c'est gênant. C'est évidemment gênant. Alors, ils sont méconnus probablement parce que les entreprises ne les promeuvent pas suffisamment, ne les font pas suffisamment connaître. Alors, on ne peut pas exclure que, dorénavant, une minorité d'entreprises masquent ou dissimulent, ou en tout cas, de manière plus passive, n'assurent pas la connaissance ou la promotion de ces dispositifs. Mais à mon avis, ce n'est pas ça, l'explication principale. Parce que, de toute façon, toutes les entreprises savent, dorénavant, que si elles ne travaillent pas les conditions de travail, l'ambiance de travail, la considération et le respect pour leurs salariés, ce qu'elles croient gagner d'un côté, elles le perdent bien au-delà de l'autre. Donc, notre responsabilité, c'est tout au contraire, de bien faire connaître ces dispositifs. Et je dirais, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon entreprise, d'aller au-delà de ce que prévoient ces dispositifs, parce que c'est bien pour l'aider, c'est bien pour l'aidant, mais à la fin des fins, c'est bien pour l'entreprise aussi. On peut appeler ça, comme on veut, la marque employeur, l'attractivité, j'en passez des meilleurs. C'est un peu cynique d'appréhender le sujet sous cet angle-là, mais puisqu'il faut être cynique, je dirais qu'on doit et on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, voilà, le salarié aidant qui se sait identifié, qui se sait reconnu, qui se sait épaulé dans l'entreprise, je ne dirais pas, lui en est reconnaissant à l'entreprise, ce n'est pas ça la finalité, mais nécessairement est moins mal à l'aise, moins stressé, moins fatigué dans ce que j'ai appelé les vies multiples qu'il exerce cet aidant. Voilà, donc il faut appréhender ça avec beaucoup de détermination, beaucoup d'humanité. Je finis comme ça en vous disant qu'au MEDEF, dans la hiérarchie, dans la palette des dossiers très nombreux que l'on se doit d'adresser, qui sont pour certains des dossiers traditionnels, qui peuvent être des dossiers de droit du travail, des dossiers de fiscalité, on appréhende dorénavant les sujets environnementaux qui sont considérables, mais également tous ces sujets de RSE, de qualité de vie au travail. Et donc ce sujet des aidants, c'est un sujet absolument central. Et donc, soyez assurés que plus encore qu'on le fait aujourd'hui, on attirera l'attention de nos adhérents, pour ceux qui ne sont pas déjà très sensibilisés à cette problématique, on attirera l'attention de nos adhérents à la nécessité à tous égards de traiter de la meilleure manière ce sujet essentiel. Justement, on parle de communication, comment vous communiquez auprès de vos adhérents sur ce sujet ? On le fait ici même, entre là. Est-ce qu'en amont, vous avez déjà mis en place des actions spécifiques ? Oui, alors on a déjà des organisations, on est en train d'en déployer d'autres, on a des communications, j'insiste, ce n'est pas du tout pour me dérober, mais le MEDEF est sur beaucoup de fronts. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, on est un peu sur l'énergie, on est un peu sur les retraites, on est un petit peu sur l'assurance-chômage. Voilà, donc on est par construction, je dirais, très polyvalent. Mais on a progressivement, alors dans nos fédérations, 99 fédérations professionnelles adhérentes du MEDEF, et dans nos 119 structures territoriales, départementales ou régionales, on a progressivement des personnes qui, je dirais, par sensibilité personnelle, ou tout simplement parce qu'elles sont confrontées elles-mêmes à ce sujet de l'aide aux personnes dépendantes, on a de plus en plus de missi dominici, en définitive, qui portent cette sensibilité, qui portent cette doctrine, qui font la pédagogie, en définitive, des mesures qui d'ores et déjà existent, et puis souhaitons-le, d'autres mesures qui apparaîtront par la suite. Et pour ceux qui, dans nos rangs, ne seraient pas, je dirais, spontanément sensibilisés à ce sujet, ou qui ne seraient pas, ou pas suffisamment, en tout cas, à l'écoute des messages que l'on porte, le témoignage d'un certain nombre de nos propres adhérents est absolument édifiant. On sait, par exemple, que là où tous les métiers sont en tension, je parle des recrutements, une profession qui, plus que tout autre, est confrontée à cette situation, c'est précisément l'aide à la personne. Et on sait qu'on a un horizon assez rapproché, un million d'emplois à pourvoir dans l'aide à la personne. Donc on va tout faire, évidemment, pour que ce secteur marchand ou non marchand, d'ailleurs, puisse se développer, puisse accéder aux ressources humaines dont il a besoin. Mais on sait tout autant que ça ne réglera pas tout. Et puis ce type d'aide par des prestataires ne remplacera jamais la dimension affective qui peut exister lorsque c'est un proche qui, pour partie, la moins lourde possible, assume cette responsabilité. Donc voilà, on appréhende le sujet par différents angles, mais en étant conscient que l'entreprise, je leur dis, ne peut pas faire abstraction de ce sujet essentiel et que d'autre part, je dirais, c'est son honneur, mais c'est aussi son intérêt que de l'adresser de manière efficace. son intérêt humain, économique, pour une meilleure performance. Souhaitez-vous à rebondir, M. Coulon, sur ce que vient de dire M. Martin ? Écoutez, je réponds bien volontiers en disant que je le partage, mais je profite pour, puisque vous me demandez un micro virtuel qui devient dans mes mains réelles, pour remercier deux adhérents de Coopération Santé qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Ils sont devant moi, et je le remercie vivement. Vous les citez ? Non, ils sont trop modestes pour ça. Il y a aussi un chiffre aussi important à souligner, c'est qu'on parle des 62% de personnes qui sont en activité professionnelle et qui sont aidants, et qu'un sur cinq, en ce moment, l'est, et un sur quatre le sera en 2030. D'où l'intérêt pour l'entreprise d'agir dans ce sens. C'est l'un des défis pour l'avenir. Bien sûr. La situation à ce jour est déjà assez tendue, mais ce que vous venez de rappeler, ça signifie que si on ne fait rien, si on n'a pas cette mobilisation générale, cette sensibilisation, cette pédagogie, la situation peut devenir, si on résonne en macro, critique. – Très bien. Vous voulez rajouter autre chose, non ? – Non, tout va bien. – Et vous-même ? – Ah, moi, ça va très bien. – C'est très bien. – Mais je me dis qu'un jour, j'aurai besoin d'être aidé, donc je suis d'un égoïsme total dans mon propos. – En tout cas, merci, messieurs, d'avoir ouvert ce colloque. et ça introduit en fait notre première table ronde, qui est comment être une entreprise performante tout en accompagnant les aidants. Donc, merci, messieurs. – Sous-titrage ST' 501